... Donc ça c'est un projet qui était en gestation depuis longtemps certainement et que les Etats-Unis ont décidé d'activer brutalement puisque s'interdisant à eux-mêmes de lancer une opération militaire hors mandat du Conseil de sécurité pour ne pas entrer en conflit avec la Russie ils choisissent ou ils essayent de trouver d'autres moyens de conquérir la Syrie d'autres moyens que le tapis de bombe Alors ils ont imaginé quelque chose qui nous amène dans une nouvelle étape dans l'histoire de la propagande En fait ils ont utilisé des éléments de ce qu'ils avaient fait en 2002 au Venezuela et puis de ce qu'ils ont fait en 2011 en Libye Donc si vous vous souvenez, en 2002, pour organiser un coup d'Etat contre le président Chavez au Venezuela ils avaient utilisé cinq chaînes de télévision privée à l'époque il n'y avait pas de chaîne de télévision publique là-bas Et ils avaient écrit toute une histoire qu'ils avaient réussi à montrer à la télévision à faire croire aux gens pendant qu'autre chose se passait dans les coulisses Donc à la télévision on croyait voir les chavistes tirés sur la foule on croyait qu'il y avait des manifestations populaires contre Chavez On croyait qu'il s'enfuyait comme un tyran déchu et qu'un nouveau gouvernement était nommé Puis dans la réalité c'était pas du tout ça Il y avait un coup d'Etat militaire qui venait d'arrêter et d'emprisonner le président Tout ça organisé depuis l'ambassade des Etats-Unis Donc après ça il y a eu l'affaire de Libye Là en Libye ils ont fabriqué des fausses images qui ont été utilisées comme images d'actualité Alors que l'OTAN attaquait Tripoli Ils ont diffusé tout de suite sur Al Arabiya et Al Jazeera des images montrant les rebelles entrant sur la place verte de Tripoli alors que le bombardement venait juste de commencer et qu'évidemment personne ne pouvait y circuler Les rebelles, les vrais, sont arrivés quand les bombardements se sont arrêtés c'est-à-dire presque 3 jours et demi, 4 jours plus tard Et ces images ont eu un effet de démobilisation complète de la population Les gens croyaient voilà c'est fini, la guerre est perdue L'OTAN et ses collaborateurs se sont installés Il ne reste qu'à baisser les bras Cette fois-ci ils veulent faire un mix des deux opérations Donc l'idée c'est de couper toutes les télévisions syriennes qui sont diffusées par satellite En Syrie il n'y a pas de télévision hertzienne On reçoit uniquement avec des paraboles Donc ils vont couper ça sur les satellites ArabSat et Nilsat Et puis ils veulent remplacer immédiatement sur les canaux les chaînes syriennes par des chaînes détenues par la CIA Et vous savez elle en finance pas mal en ce moment Bon, il y avait Barada qui était connu Mais il y a Orient, il y a Syria al-Rad, etc. Donc ils substituent une chaîne à une autre Et puis tout de suite ils nous montreraient des images où on verrait des massacres qu'on imputerait au gouvernement Voir des attaques chimiques, etc. Des images de manifestations, révolutions populaires Et puis après des dirigeants qui en images de synthèse Annoncent qu'ils rejoignent la révolution Qu'ils démissionnent, qu'on voit le président qui s'enfuit Vous voyez ce genre de choses En mélangeant des images qui sont tournées dans un grand studio à ciel ouvert Qui a été construit en Arabie Saoudite Il y avait déjà un au Qatar Et maintenant ils ont de grandes installations en Arabie Saoudite Et puis des images de synthèse Donc ça, évidemment, s'ils le font Ça permettrait de démoraliser complètement la population De créer une situation de chaos Et de permettre à un petit groupe très organisé De s'emparer du pouvoir Situation classique de coup d'état A vrai dire, Mme Clinton, il y a plusieurs mois d'ailleurs Elle avait évoqué cette possibilité Elle avait dit qu'elle était très déçue par l'opposition syrienne Et on la comprend Puis c'est une opposition purement factice qu'elle a fabriquée Je parle de l'opposition armée Et donc elle appelait les militaires syriens A faire un coup d'état militaire Comme ça aussi, ils ne l'ont pas fait eux-mêmes On veut le faire à leur place Là, c'est quand même une situation Très très neuve Puisqu'on a des détails sur un plan Qui est en cours de mise en œuvre Qui n'est pas encore achevé Et où, si on explique Si on laisse le plus de traces Si on mobilise autour de Pour faire connaître ce qui est en train de se préparer La justification de cette opération disparaît Parce qu'après ça La position des États-Unis sera intenable S'ils procèdent de cette manière Et plus on le dit Plus en même temps On amène la Russie et la Chine A rappeler qu'ils ont mis une ligne rouge Et que dans ce cas Elle s'applique aussi à cette opération Donc on a un vrai moyen D'empêcher que ça se réalise Mais pour ça, il faut faire du bruit Je pense que tout citoyen Peut chercher à diffuser l'information A saisir les élus de son pays A alerter les médias dans son pays Et même si les gens ne réagissent pas Si les élus et les médias ne réagissent pas tout de suite Le fait de connaître le plan avant Ne pourra pas être sans conséquences Je pense que ce que les États-Unis Sont en train de manigancer D'abord, ils ne le manigancent pas tout seuls Puisque dans le plan que nous connaissons Nous savons qu'un certain nombre de chaînes de télévision Internationales doivent participer à l'opération En lançant des fausses nouvelles Et en se citant les uns les autres Pour donner l'impression d'une validation Plus on se cite, plus on croit Que les choses ont été vérifiées et sont sérieuses Et nous constatons que Figurent dans la liste des gens Qui ont participé à diverses réunions Techniques préparatoires D'un côté Des ingénieurs et réalisateurs venus de Hollywood Et de l'autre côté Des chaînes de télévision Deux pays différents Comme France 24 pour la France Fox et BBC pour le Royaume-Uni Future TV et MTV pour le Liban Donc pas simplement Les chaînes des États-Unis Du Qatar de l'Arabie Saoudite Ce dispositif dans son ensemble Est contraire au principe du droit international Et à la liberté d'expression Que nous avons toujours défendue Cette liberté d'expression Elle est en cause de deux manières ici Selon un artifice Classique de la propagande D'un côté On veut donner des fausses informations De l'autre côté On veut priver celui qui reçoit Les fausses informations De la capacité de les confronter A autre chose Pour se faire sa propre opinion Donc d'un côté On va couper les chaînes de télévision nationale De l'autre côté On va lui infliger Des fausses informations Fabriquées par la CIA Et ses alliés dans la région Donc ça Ça a déjà été condamné Par l'Assemblée générale des Nations Unies Juste après la guerre mondiale A la demande des soviétiques Il y a eu une série De résolutions de l'Assemblée générale Qui explique ce que c'est Que la propagande de guerre Qui la condamne Qui souligne que La propagande de guerre C'est un crime contre la paix C'est la chose la plus grave Qu'on puisse imaginer C'est d'autant plus grave Que c'est la propagande de guerre Qui rend possible Les crimes de guerre Les génocides Les crimes contre l'humanité Donc c'est la matrice De tous ces crimes là Et on peut espérer Que les instances A l'intérieur de l'ONU Vont s'emparer de cette question Dans les prochains jours Agir sur ce sujet En tout cas condamner ça Essayer de dramatiser Un peu cette chose là Pour la stopper Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada